Aujourd'hui, nous allons parler des Morganèdes, ou aussi appelées Marie Morgane. Les Marie Morgane, ou Morgans, sont des fées d'eau semblable à des femmes qui partagent la symbolique des sirènes. Elles font partie du patrimoine légendaire de la Bretagne. Habitant d'une beauté qui émerveilla toute l'île de Wesson, ce peuple dit aquatique aurait un palais au fond de la mer. Selon la légende, ils auraient au fond de la mer aussi prêtres, évêques, églises, et donc une religion similaire au christianisme breton. En breton, mort signifie mère, et ganet signifie né, et Marie Morgane sont donc littéralement les êtres nés de la mer. Les Marie Morgane ont de nombreux points de ressemblance avec les sirènes, et vers la fin du XIXe siècle, on les confondait généralement avec elles, bien qu'elles n'eussent pas le corps terminé en poisson. Suivant l'opinion la plus commune, elles ont disparu depuis longtemps. Une légende assure pourtant qu'il y en a encore dans une caverne près de Crozon. Il était rare de les rencontrer en pleine mer, elles se tenaient de préférence dans le voisinage des côtes, à l'entrée des cavernes, ou à l'embouchure des rivières. Très effrontées et versées dans la science des maléfices, elles poursuivaient les jeunes pêcheurs de leur sollicitation amoureuse. Ce qu'elles parvenaient à séduire était entraîné sous les eaux, et on ne les revoyait jamais. Cette conception se retrouve dans plusieurs récits contemporains, dont quelques-uns décrivent même, avec une certaine précision, le séjour des divinités marines. En Haute-Bretagne, c'est parfois toute une contrée que la mer, rendue solide par une puissance magique, enveloppée d'une voûte transparente à travers laquelle on voit presque aussi bien que sous notre ciel. Elle contient des campagnes étendues, où croisent des arbres et des plantes étranges, qui tiennent de la flore terrestre et de la flore marine. De longues avenues conduisent à de beaux châteaux, ornés de toutes les richesses de l'océan. C'est là que les dames de la mer, auxquelles on attribuait des passions amoureuses, attiraient ceux qui leur avaient plu, ou même recueillaient des naufragés. À part la liberté de revenir à terre, ils avaient tout à souhait. Parfois même, elles laissaient retourner à leur village les pêcheurs qui regrettaient trop leurs femmes pauvrement vêtues et leurs petits-enfants. Lorsque les marins de Basse-Bretagne avaient cédé à la séduction des maris-morganes, ils arrivaient aussi dans un palais de nacre et de cristal, où les attendaient des plaisirs de toutes sortes. Ils épousaient la marie-morgane, qui les avait enlevées, et si l'espoir de reprendre leur place parmi les hommes leur était interdit, ils finissaient par ne pas trop s'en plaindre. Riches, choyés, servis à souhait, ils vivaient heureux, grassement, longtemps et avaient beaucoup d'enfants. Ordinairement, c'était des hommes qui étaient attirés dans ce monde enchanté, parce qu'il est le plus souvent habité par des personnages féminins. Parfois, des génies mâles y emmenaient des femmes. En Gasgogne, un drac saisit une jeune fille qui se baigne et l'emporte dans son beau château, construit sous la mer, au beau milieu d'un jardin planté d'arbres et de fleurs marines. Les morganes y entraînaient aussi les filles de la terre. Vous l'aurez compris, Marie-Morgane est la déesse des mères bretonnes. De mœurs légères, filles de plaisir, elle n'est autre que Daü, la fille d'Amenée du roi Gradlone, transformée en sirène. Elle ensorcelle les marins et les entraîne au fond de la mer. Elle déchaîne la tempête, mais aussi calme le vent. Si le soir vous ne voyez point rentrer un parent ou un ami, c'est Marie-Morgane qui a encalminé son bateau au large. Sous-titrage Société Radio-Canada ...